bonjour c'est steven pour la 10ème partie de la map paradoxe si vous n'avez pas vu la première partie bah allez la voir parce que parce que il ya une grande partie du scénario qui s'y déroule j'ai trouvé un autre micro je pense qu'il est un petit peu mieux enfin mieux non pas mieux mais facile c'est à dire que l'autre je sais pas si vous avez entendu dans la partie une mais le son était plutôt sourd c'était pas très agréable je pense celui là je pense en tant plus de parasites mais au moins ma voix est pas aussi bizarre que dans la première partie même si ma voix est naturellement bizarre j'ai diminué la taille de l'interface enfin vous voyez les éléments ici parce qu'en fait ça sert pas grand chose dans dans cette map assez de blabla on passe à la deuxième partie qui nous mène à l'âge de glace pas mal donc après l'ancienne égypte l'âge de glace c'est parti donc que je rappelle vite fait j'étais un prisonnier temporel et en fait j'ai fait une erreur j'ai cassé le l'année temporel de l'univers et maintenant je me balade dans le temps pour réparer mes erreurs faites attention dans les airs dans les endroits enneigés pour bien voir où elle a la laine blanche parce que c'est plus dur à trouver évidemment et donc j'en ai vu du coin de l'oeil tout à l'heure ici donc c'est toujours même texture pack enfin pack de texture qui s'appelle tronique rappelez vous que les torches font fondre la glace oui merci il ya une torche ici quelque chose est peut-être en dessous ballon voir les jours c'est deux voilà quand on met à jour la lumière près de geste c'est la mais à jour aussi c'est un bug de la 1.1 ok je fais comment me faut de l'eau à de l'eau pas mal il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde ah ça y est oui que ça fonde et que ça coule aussi ça serait bien ah oui j'avais entendu qu'il y avait un bug comme ça je reviens donc je vais essayer de placer un bloc de laine même si normalement j'ai pas le droit pour mettre à jour le bloc ça marche pas et puis je sais pas comment je peux tant pis comment je peux faire peut-être en cassant ah ok c'était de la laine blanche donc vous pouvez la casser je pense qu'on peut y aller maintenant donc je remets ça là un bouton je sais pas si je récupère ma torche ou si je la laisse là bon je vais la laisser là parce que ah ouais non il était dit que j'avais pas le droit de casser les blocs que j'avais passé donc que je peux pas la récupérer ok on continue et la nuit tombe je sais pas comment le mec a fait pour pour mettre de là parce que là c'est même pas de l'herbe avec de la neige c'est directement des blocs de neige une porte sans blague quelqu'un a été déjà blablabla il est déjà venu ici mais qui peut-être moi dans le passé les lits sont comme des checkpoints ok je peux pas y aller pour l'instant je vais attendre 30 secondes si quelqu'un si quelqu'un trouve cet endroit prenez ses torches elles vous aideront dans le dans les dans l'obscurité ou lola utilisez vos torches avec précaution ou plutôt faites attention à où vous les placez quoi ne les gaspillez pas voilà le mot juste que quand vous faites des traditions bref je suppose que je devrais pas utiliser comme ça pour aller voir peut-être que si yé tout dit 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 n'est ce pas m'il n'est ce pas mignon bon je pense que je peux pas aller par là bas cool et je peux pas récupérer ses torches ce qui est dommage parce que si j'en ai besoin et que j'en ai plus après je vais être dans la merde je pense que je peux faire fondre la glace mais je sais pas si je fais là ou là autant faire là toute façon il y aura plus de je pense que les deux mais nous oups c'est bouché voilà si ça fondu je pense que les deux mais le même endroit ouais voilà les deux les deux trous mener la même vote ok un four de l'eau je pense que je peux la faire fondre et un endroit je vais ajuster un petit peu la luminosité que vous puissiez voir sur youtube allez s'il te plaît tu peux fondre ça serait jean qui je vais couper la vidéo le temps que ça fonde un quart d'heure plus tard non quand même pas il y a toujours ce problème est-ce qu'il y a encore un bloc que je peux ouais ah non c'était ah non en fait je pense que j'avais pas le droit de casser ça c'était pas de la laine mais bon c'est pour régler un bug donc je pense que j'en ai le droit donc qu'est-ce que je dois faire par ici je pense que je dois amener l'eau par là mais elle est bloquée par ce bloc donc il faut que je le fasse fondre ah direct ouais alors il y a toujours ce problème de mise à jour du bloc je vais essayer comme ça du coup je respecte pas les règles mais bon c'est pour pour compenser un bug je vais vite fait vérifier qu'il n'y ait pas un peu de laine avec un trésor quelque part apparemment non ok voyons voir ah oui je peux faire un briquet il faut que je fasse un lingot d'or que j'associerai à mon stylex voilà voilà par contre je sais jamais dans quel sens c'est ah bah c'est comme ça voilà on redescend j'ai vu qu'il y avait des blocs différents c'est quoi c'est de la laine je suppose que je peux brûler je le fais super dans ce pack de textures on dirait un égaliseur vous savez quand vous écoutez de la musique c'est barran c'est bon je peux descendre allez éteins toi voilà il y a deux chemins je pense que je vais aller par là d'abord ce puzzle a été essai par quelqu'un qui était là il y a bien longtemps cette cette pièce est bizarre à une forme étrange je me demande si ça a été fait par un homme ou si c'est naturel moi je pense que c'est naturel on va voir il n'y a pas un trésor pour moi nope thank you qu'est-ce que ah il faut que je dépose ça pour pas les utiliser vous n'en aurez plus besoin ok et me revoilà à la salle des portails et apparemment un prisonnier s'est échappé ça doit être cette personne qui est responsable de tout ce merdier c'est ce qui est écrit mais c'est moi non qui me suis échappé ah oui mais c'était pas comme ça quand j'ai commencé parce que moi j'avais un vortex qui m'amenait d'abord dans un jardin ensuite du jardin j'arrivais dans la salle des portails deux portes mènent au même endroit enfin deux portails il est enfin c'est clair que quelqu'un essayait de créer un paradoxe un paradoxe temporel et je crains qu'il ait réussi porte numéro 9 gate test room si vous pouvez lire ça ce portail marche cette technologie changera le monde pour toujours bienvenue dans le futur ou peut-être le passé c'est vous qui décidez c'est politique et là c'est ah oui voilà c'est la même chose donc en fait c'est les deux portails qui mènent au même endroit c'est un paradoxe oh mon dieu pardon ah il y en a une autre l'âge de fer ok bon bah je pense que c'est tout pour la deuxième partie de la map paradoxe on se retrouve bientôt pour la troisième partie à l'âge de fer d'ici là bah j'allais dire bon week-end mais je sais pas quand cette vidéo sera publiée donc à la prochaine salut